bonjour à toutes et à toutes sur les amis c'est le lien de 5 et aujourd'hui on se retrouve pour hashtag srpokkine sexe secondaire 7 ou hashtag srclts7 pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle déjà on va commencer par le principe hashtag sr qui est une petite série de vidéos qui s'arrête bien à l'occasion d'un anniversaire de chaîne pourquoi sr pour semaine anniversaire en retard parce qu'à la première fois c'était sorti en retard et donc voilà on a gardé le nom et cette parce que c'est la septième fois que j'en traite de la chaîne secondaire et que du coup c'est pour également fêter les sept ans tout simplement voilà le nom parfait j'ai envie de dire et j'avais oublié de montrer ça dans la vidéo qui est sorti sur la chaîne secondaire pour l'anniversaire parce que j'enregistre ça à l'avance de la vidéo anniversaire on est bien le 19 avril et enfin au moment où je raconte on est le 19 avril et l'anniversaire est un 19 avril tout simplement donc on va commencer dans cette première partie pour parler de la chaîne de l'avenir de celle ci de qu'est-ce que je compte y faire etc etc et dans la deuxième partie qui sortira demain vous aurez les stats de la chaîne et bien je sais plus c'est pendant un an ou pendant tout j'avoue que ça je m'en souviens jamais donc je revérifierais ça mais voilà demain vous aurez la vidéo des stats tout simplement la chaîne qu'est ce que je compte y faire dans l'ensemble déjà si je consortir des shorts ça sera sur cette chaîne ci la chaîne principale ça sera pas la chaîne principale des shorts voilà les shorts c'est trop chiant à gérer niveau organisation je suis vraiment de choses à faire comme ça également ça alimentera cette chaîne qui est moins active que la principale en même temps vous allez me dire c'est normal mais même la team pokébot est plus active que ça donc on peut se poser des questions donc s'il ya des shorts qui sortent un jour ce serait sur cette chaîne ci mais vous me direz pokéen tu avais dit que tu allais sortir une quête même chaîne tout cas de sanction j'en reparlerai incessamment sous peu moi je vous dis ça je vous dis rien également pensé un jour mais ça sera je pense que plusieurs années je sors des replays de live alors je ne vais pas me lancer sur twitch bientôt mais je prépare juste l'occasion de dire ça pour dire que si un jour des replays de live devant sortir ça sera également sur cette chaîne secondaire parce que je pense qu'il y aura déjà assez de contenu dessus à ce moment sinon également niveau rythme de vidéos et contenu niveau rythme pour le moment il y en a pas comme dit dans la description qui est visible juste ici aucun rythme de contenu prévu mais les vidéos qui sont souvent seront cool description en cours que je n'ai toujours pas changé parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à prendre le rythme sur cette chaîne secondaire parce qu'en même temps vu que c'est une chaîne secondaire je n'ai aucune obligation de rythme dessus le contenu principal restera sur la chaîne principale et vu que vous savez que sur la chaîne principale je fais de tout c'est très compliqué pour moi de trouver un contenu dédié à la chaîne secondaire la team poképot j'ai des replays je commente mes replays de pokémon showdown ensuite j'ai deux concepts un qui est toujours lié à pokémon showdown il y a un autre qui est plus du storytelling qui devront arriver soit à la fin de la session 2 de battle soit pendant battle 102 mais faut toujours garder le rythme d'une vidéo par semaine et ça pour lancer un petit nouveau truc c'est compliqué surtout en ce moment dans ce mois d'avril qui est très compliqué mais tout ça seront j'en parler la semaine prochaine pour acheter avec les certes une pokémon 5 parce que ouais l'admissaire d'achat petit peu qu'il est le 26 donc voilà niveau la chaîne secondaire j'ai des grandes idées enfin des gros sujets enfin quand j'ai eu des grandes idées c'est j'ai été j'ai les idées pardon de vidéos j'ai envie de faire des sujets dans lesquels il ya plein de trucs à traiter mais je décide je cherche encore comment faire ça est ce que ça sera comme tapis 15 du coup ça sera que de l'audio est ce que je devrais faire du montage comment je vais gérer ça quel type de format est ce que je varie ce format en short ou pas le rythme est ce que je pense une vidéo par semaine ou non très compliqué en ce moment pour me décider de la chaîne secondaire de qu'est ce que je vais y faire parce que après réflexion je me dis ah mais c'est ce type de contenu je peux également le faire sur la chaîne principale je peux le faire sur la chaîne principale plutôt donc c'est en ce moment niveau contenu et qu'est ce que je vais faire à 100% sur la chaîne secondaire c'est compliqué de me décider donc pour moi c'est un peu dur niveau j'en ai déjà parlé pour le moment je ne m'en impose aucun compliqué à dire ça d'ailleurs petit fun fact pour ceux qui n'écoutent pas et du coup qui voit l'écran n'avait pas un screen de ça mais c'est assez drôle de se voir qu'en un screen il y a quatre ans de chaîne de 2020 en passant par 2021 deux vidéos en 2022 la vidéo des 6 ans et la vidéo de retour qui sera littéralement à l'avant-dernier jour de l'année et la vidéo rangement final qui sorti en 2020 donc bon et je suis sûr que si on descend encore un petit peu d'activité avec quelques vidéos qui étaient sortis la pression en dessous on retrouve très rapidement à 2009 et à 2008 durant la dernière année vraiment d'activité de cette chaîne donc voilà la vidéo est bien achetée c'est parti 1 sur la chaîne secondaire au niveau et vient du rythme au niveau également de ce que je compte faire que ça demain vous aurez la partie sur les stats j'espère que cette vidéo vous a plu on se donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines heures sur cv 25 et je vous dirai enjoy